La première chose c'est vraiment bien l'hygiène des mains. On les lave soit avec de l'eau et du savon, soit par friction avec ce qu'on appelle les CHAT solutions hydroalcooliques. Pas que ça, il faut aussi veiller à l'état sanitaire autour de soi. Quand vous êtes par exemple dans votre lieu de travail, il est de bon ton, quand vous avez quitté votre poste de travail, de le nettoyer avec une lingette sur le clavier, sur votre table, etc. Parce que c'est une source de contamination les objets contaminés. Quand vous allez au sanitaire, de bien se laver les mains, pareil pour les fruits et légumes, bien se laver les mains, manger, etc. Donc on est vraiment dans du bon sens, mais ce bon sens me semble essentiel pour limiter le risque de contagion. Tout ce qui sera une source d'affaiblissement va permettre au virus de mieux se répliquer, de se multiplier. Donc il faut se donner toutes les chances de son côté pour ne pas être dans un état de faiblesses. Et pour ça, ça passe aussi par l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut sur-complémenter. Il faut juste manger, équilibrer et s'adapter à ses besoins. Quand il fait plus froid, il est normal pour pouvoir s'adapter à ces variations de température de prendre des aliments qui apparaissent plus caloriques. Mais il faut aussi bouger, faire une activité physique. Donc on est vraiment dans une phase d'équilibre. Sur-complémenter avec des compléments alimentaires n'a pas forcément d'intérêt si vous n'en avez pas besoin. Tout dépend de votre état de base sanitaire. On ne va pas s'occuper d'une population de la même manière si c'est une population dite âgée, fragile et des petits enfants. À partir du moment où vous avez des signes pernicieux comme une fièvre, ils ne sont pas tolérés de la même manière chez un petit, chez un adulte bien portant et chez une personne âgée. Donc je pense que ça dépend du contexte sanitaire. Si l'adulte se connaît bien, qu'il n'a pas de pathologie sous-jacente et qu'il semble éprouver des signes qui sont classiques, je pense que du repos, du bon sens, des anthalgiques simples vont permettre de faire passer l'épisode. Si par contre ce sont des petits enfants en bas âge et des personnes âgées fragiles ou des adultes qui ont des pathologies, en effet la vie du médecin doit être requis.